Les détails du journal. Le président de Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, le conseiller présidentiel pour les affaires financières, le général Mohamed Amin, et le chef de l'autorité nationale de l'administration et de l'investissement, le général Mohamed Sherif. Lors de la réunion, le chef de l'État a passé en revue la situation exécutive de la nouvelle capitale administrative, en particulier la cité des arts et de la culture. Le président Assisi a enjoint de faire appel aux expertises mondiales spécialisées dans le domaine des arts et des cultures. Selon le porte-parole de la présidence, la cité sera construite sur une surface de 127 fédans, dont la bibliothèque de la capitale qui comprennerait un nombre des livres et des pièces rares, et un musée des capitaux de l'Égypte à travers l'histoire. Le président Assisi a en outre suivi la situation exécutive des terrains inexploités dans le gouverneurat du Caire, ainsi que le réseau des routes et des axes au niveau de la République. Le président Abdel Fattah Assisi a souligné que les relations puissantes égypto-émiraties sont un modèle à suivre. Lors de son allocution, lors de la cérémonie organisée au Caire, à l'occasion du 50e anniversaire d'établissement de leurs relations, le chef de l'État a rendu hommage aux relations économiques qui lient les deux pays. Salam Abdel Fattah Assisi a prononcé un discours à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Dans son discours prononcé lors de la célébration organisée sous le slogan « L'Égypte et les Émirats arabes unis », un seul cœur, le président Assisi a salué les liens distingués et solides qui unissent les deux nations arabes. Le chef de l'État en outre saluait les valeurs vraies et sincères de fraternité, d'affection et d'harmonie entre les deux peuples. Selon lui, les relations entre les deux pays à travers les différents dirigeants et gouvernements restent un modèle à suivre. Le président Assisi a déclaré qu'au cours des dernières décennies, la force des relations à l'Égypte et aux Émirats n'a pas changé, mais c'est plutôt fermement établi, ainsi que la compréhension, la fraternité et le consensus entre les deux pays reste le titre du processus de ces relations. Selon lui, les relations entre l'Égypte et les Émirats se sont toujours distinguées, basées non seulement sur des sentiments de fraternité et de véritable amitié, mais plutôt pour une compréhension réaliste, approfondies et précises des conditions de la région et du monde, ainsi que sur l'intégration et la promotion de la coopération et des intérêts communs qui confèrent à ces relations la force et la durabilité à travers le temps. S'adressant aux participants, le Premier ministre Moustapha Madbouni a affirmé que la relation stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis représentait un modèle impressionnant pour les relations arabes capables de relever les défis dans les divers domaines. Pour sa part, la ministre de la Planification, Haïl Saïd, a affirmé que les deux pays avaient élargi leur coopération dans différents domaines. Et dans son discours, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulret, a évoqué les efforts arabes en cours pour consolider la solidarité arabe et parvenir à la sécurité et à la stabilité. Il a évoqué le souci des deux pays de renforcer l'action arabe commune, de défendre les intérêts arabes, en particulier en temps de crise. En marge de la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, Le président Abdel Fattahissi a accueilli les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des États membres à l'agence universitaire de la francophonie, participant à la sixième conférence organisée par l'agence cette année au CAIR. Lors de son allocution, le chef de l'État a déclaré que la croyance de l'Égypte dans la valeur sublime de la science est au premier plan des priorités des stratégies de développement durable en Égypte. Sarah El-Marrabi est le détail. Lors de son allocution à la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, le président Abdel Fattahissi a accueilli les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des États membres à l'AUF, participant à la sixième conférence organisée par l'agence cette année au CAIR. Il a ajouté que l'Égypte fait de son mieux avec les dirigeants mondiaux afin que la conférence de la COP27 puisse donner la mise en place des engagements internationaux pour faire face aux changements climatiques. Il a salué les efforts de l'AUF pour son empressement à lancer cette initiative, distinguée en lui consacrant une semaine mondiale de la francophonie scientifique annuelle accueillie par le CAIR dans sa deuxième édition cette année. Selon lui, il ne fait aucun doute qu'un tel style unique de la diplomatie scientifique offre une opportunité d'échange et d'interaction entre les expériences et les réalisations de la recherche scientifique, ce qui présente d'une manière pratique et dans un cadre distinct de dialogue, de coopération et de solidarité, un modèle idéal pour de larges potentiels visant à investir dans le dialogue avec l'autre et à communiquer entre les cultures dans la réalisation d'objectifs humains supérieurs qui profitent à tout conformément aux principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Le rapprochement entre l'Égypte et l'AUF mérite tout l'appui et le soutien considérant l'Égypte comme un partenaire stratégique pour l'Agence, en signant une série d'accords de coopération entre les deux parties, notamment le dernier accord qui prend l'Université du cœur comme siège de son bureau national et pour son centre d'emploi des étudiants et diplômés universitaires égyptiens. Ce qui reflète une volonté sincère de développer et d'élargir la portée des projets de coopération universitaire mis en œuvre par l'Agence en Égypte en coopération avec les 19 universités égyptiennes membres. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte est fière d'abriter dans la ville d'Alexandrie l'un des modèles d'enseignement universitaire distingués qu'est l'Université Senghor pour le développement en Afrique, réalisant jour après jour des succès prometteurs en matière de préparation des cadres africains de haut niveau, formés d'une manière moderne et sophistiquée. Il a ajouté qu'en réponse à la demande de l'Université Senghor, l'Égypte va construire un nouveau siège pour l'université qui sera plus grand et plus spacieux que l'actuel afin d'accueillir le nombre croissant d'étudiants africains venant à l'université. Pour sa deuxième édition, la Semaine mondiale de la francophonie scientifique a choisi de se tenir au Caire du 25 au 28 octobre sous le patronage du président de Fethi Sisi. L'événement est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de l'AUF nous a accordé cette interview à notre collègue, Nora Rallet. Et voilà, nous sommes toujours en couverture spéciale pour sa deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie. Et j'ai le plaisir d'avoir le président de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, M. Sorine Sainpanu. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que cette édition est importante, c'est la deuxième, donc en son genre. Elle se tient ici au Caire pour justement discuter de la manière dont on peut développer le réseau universitaire en Égypte. Comment se porte-t-il justement ? C'est un événement tout à fait spécial et je veux remercier pour l'hospitalité égyptienne et surtout pour le haut patronage présidentiel de la République arabe d'Égypte pour un événement qui regroupe en fait trois événements. C'est un événement sur le plan politique. Il s'agit d'une quarantaine de ministres de l'éducation des pays francophons. Et puis, deuxièmement, c'est un plan, un programme scientifique. Il s'agit des experts, des recteurs des universités de partout du monde. Et troisièmement, mais pas dernièrement, il s'agit d'un programme jeunesse. On a des étudiants en provenant de 50 pays ici en Égypte et ça c'est une opportunité pour rassembler tous les trois événements pour monter l'importance de l'enseignement supérieur, de la francophonie scientifique pour l'avenir des jeunes de partout du monde. Ça montre que l'AEF, c'est pas seulement le plus grand réseau académique du monde, en comprenant plus de 1000 universités en provenant de 120 pays, dont 19 universités qui viennent d'Égypte, mais c'est aussi la plus dynamique parce qu'on a réussi à faire pour la première fois un régroupement d'efforts pour soutenir l'avenir des jeunes de la perspective de la francophonie scientifique, de la perspective du soutien de l'entrepreneuriat, de la perspective du soutien de la digitalisation de l'éducation. Ici en Égypte, dans la deuxième édition de la semaine mondiale de la francophonie, après la première édition qui s'était en Roumanie dans mon pays l'année passée. Alors on est très fiers, tous les participants, quels que soient des ministres ou des jeunes étudiants, se sont extrêmement satisfaits et ça a très bien commencé, sa série d'événements qui va durer jusqu'au vendredi. Comment faire pour profiter de cette jeunesse francophone justement dans le monde du marché actuel ? On veut faire du français un vrai passeport pour l'emploi parce que le multilinguisme, c'est une chose de plus en plus nécessaire dans un monde qui s'est de plus en plus globalisé et en donnant preuve d'une solidarité, en connaissant, parce que le plus important c'est de se connaître entre eux, des étudiants qui viennent de 50 pays. C'est un réseau de 180 clubs leaders étudiants partout dans le monde. Et voilà, ici en Égypte, ils viennent se connaître entre eux, monter des liaisons. On a déjà observé des bels projets qui viennent de la part des jeunes. Qu'est-ce qui nous encourage à croire que l'entrepreneuriat, si nécessaire pour l'avenir de notre monde, c'est optimiste parce que les jeunes ont des initiatives entrepreneuriales, ont des bels projets que l'AEF va soutenir. Merci infiniment. Merci. Merci Nora Allais et on continue notre édition.